4 ans de prison, dont 2 ans de ferme, obligation de soins, obligation d'indemniser la famille et une amende de 10 000 euros. L'épilogue d'une audience particulièrement tendue. D'un côté, Didier Larieux, maire d'Arbus, réélu en 2020, qui pleure à la barre et demande pardon à la famille. Pardon pour avoir percuté la femme, la soeur, la mère des partis civils. Je suis anéanti par ce qui s'est passé. Mais un prévenu qui dit ne se souvenir de rien de cet accident qui a tué Sylvie Canton et blessé gravement ses deux filles. J'avais bu dans la nuit une bouteille de vin après avoir pris un quart de l'exomile. Je croyais que je pouvais conduire le lendemain. On a suivi à la lettre les réquisitions du parquet. Monsieur Larieux a déjà fait ses preuves. Il a toujours dit qu'il assumerait ses responsabilités. Le sursis probatoire est probablement un ultime parachute qu'on veut laisser à monsieur Larieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se conformera strictement à toutes ses obligations. De l'autre côté, une famille inconsolable qui refuse de pardonner. Le frère de Sylvie Canton vient à la barre et lit un texte. Nous sommes tous orphelins. Il ne nous reste que la tombe de Sylvie à cause de l'irresponsabilité d'un homme. Pour le procureur, Didier Larieux n'a laissé aucune chance à sa victime. Vous l'avez écrabouillé. La police relèvera sur le prévenu plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang deux heures après l'accident. Didier Larieux affirme ne plus boire et suivre désormais une psychothérapie.